Hey ! Salut à tous amis, c'est Akane et bienvenue sur la Taverne d'Abondance pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Dying to Die Book and Heroes Bond. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui, vidéo news. Alors, les news sont tombées ce week-end, c'est généralement le cas quand il y a des news fin de semaine, elles sont tombées ce week-end, mais j'ai attendu un peu. Parce que comme vous m'avez maintenant à l'habitude, je ne fais pas de vidéo le week-end sur Dragon Quest, mais donc, il y a eu les news qui sont tombées et on a eu un nouveau personnage qui a été dévoilé. Ce personnage est un des trois personnages que nous avions piqué dans la vidéo dernière. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez encore aller la voir. Elle est quand même valable pour les deux autres personnages dont on a parlé. Ce n'est pas celui auquel je m'attendais le plus, mais en soi, c'est cool. C'est très cool. Avant d'en parler, on va faire un petit peu de pub vendredi soir, les amis. Normalement, à peu près à 20h30, je serai en live sur ma chaîne Twitch pour débuter l'aventure Pokémon Legend Arceus. Donc voilà, on se donne rendez-vous à 20h30. La fin, on verra en fait, c'est à peu près 23h, mais ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Ça dépendra de ma motivation et surtout du monde qu'il y aura. Et du coup, le premier épisode sera en rediffusion le lendemain matin à 10h sur la chaîne YouTube. Il y aura à peu près un épisode tous les jours. Donc ça fera lundi, mercredi, vendredi. Et pas d'épisode le week-end. Ça fera quand même 3 épisodes par semaine, voire 4 des fois si jamais je suis un peu en retard par rapport au live. Et il y aura un live par semaine sur ma chaîne Twitch pour avancer l'aventure. Ce ne sera pas défini le jour où on se retrouve en live, mais je vous prendrai sur Twitter. Tout ça, vous retrouvez tout ça dans la description. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Et j'espère vous retrouver nombreux, du coup, vendredi. Également, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, les amis. Abonne-toi et laisse le petit pouce bleu et n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu penses du nouveau personnage qui arrive. Et on va directement aller sur Twitter. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc on va arriver sur Twitter. Alors, il y a ce nouveau personnage-là et il y a également un nouveau petit event qui est plutôt cool, bizarre. en soi, mais cool. Le nouveau personnage, c'est l'art art. Voilà, alors, on va voir la vidéo depuis le début. L'art art arrive demain sur le jeu avec, du coup, la lance-armure démoniaque Hand. Voilà, donc le gameplay est plutôt cool. Donc c'est un lancier et ce ne sont que des techniques perçantes. Voilà, je m'attendais à avoir une technique démoniaque, enfin, une technique ténème ou au moins une technique contendante. Ça aurait été plutôt cool, mais ce ne sont que des attaques perçantes. En soi, c'est cool. Alors, le fait de sortir l'art art maintenant repousse un peu le fait de sortir un portail spécial pour les héros, puisque du coup, le héros n'a que deux spés, une spé foudre et une spé lance. Et ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu de portail, mais du coup, voilà, c'est l'art art qui sort. Alors, personnellement, j'aurais plutôt vu Yonkel sortir. Tiens, c'est celui que je voyais le plus probable de sortir entre Pop, Yonkel et l'art art, mais finalement, ils ont choisi l'art art. En soi, c'est logique, parce qu'à ce moment-là, dans le manga, l'art art vient de mourir. Il lègue sa lance-armure à Yonkel, mais Yonkel a toujours son épée-armure, puisqu'elle se brise derrière le combat juste après, dans le combat de Dai contre Baran. Donc en fait, à ce moment-là, Yonkel possède les deux, donc il n'a pas encore utilisé la lance-armure, il est juste équipé à la fin du combat et il ne maîtrise pas encore la lance-armure ni les techniques de l'école de la lance de Havane. Donc en soi, c'est plutôt logique, même si, bon, niveau logique des personnages, ils ont quand même sorti Mame de Rommos très très tard et évidemment le Hadlar également très très tard. Donc en soi, je me disais, c'est peut-être pas non plus bête qu'ils sortent Yonkel maintenant, mais finalement non, ils ont sorti la rate, surtout qu'en plus, ils ont l'air de vraiment tarder les ennemis, à part Baran, qui est sorti vraiment le jour J, mais Hadlar, il avait tardé un peu. Donc je m'étais dit que l'Havane, il ne va rien sortir plus tard, mais finalement non. Et on peut voir du coup dans ses skills qu'il a deux skills. Alors il a l'air d'avoir un skill de percer un peu, enfin en gros, ça a l'air vraiment des skills similaires au héros. C'est-à-dire, il a l'air d'avoir un double coup, en fait. Donc on aura le multi-coup du héros et le double coup de l'Havane, donc ça, c'est plutôt cool en soi. Ça a vraiment spécialisé la lance dans le multi-coup, et en soi, c'est plutôt cool. Et également, il a l'attaque de percer, donc à voir si elle est plus puissante, où elle fait des effets différents que l'attaque de percer du héros. Je n'ai plus les noms en tête. Mais si c'est une attaque similaire en tout point, bon, c'est pas très utile. Ça fera juste deux attaques de percer, en gros. Donc vous allez choisir celle qui sera le plus améliorée. J'espère vraiment que ce soit l'attaque au double coup, qui soit celle que l'on va pouvoir farmer dans l'event. parce qu'en soi, celle de basique. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Et du coup, également, il a une spé perçante, comment dire, mais basique, la spé basique sans animation. Et c'est un d'acte, voilà, en percer. Donc en soi, c'est plutôt cool également pour ceux qui n'ont pas obtenu la lance de héros pour le héros en lance, et qui n'ont pas d'attaque ultime de percer. Vous en obtenez une comme ceci. Donc c'est pas une attaque qui est folle, mais c'est une attaque qui est là quand même. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, nous avons un portail d'invocation qui arrive demain également. La lance-armure démoniaque. On va pouvoir voir l'ulti. Alors l'ulti, on la connaît déjà puisque c'est l'ulti que l'Arharte lance dans l'histoire. Elle est très cool. Alors il y a une petite animation en plus parce qu'il ne me semble pas que, voilà, la petite scène, cette scène-là, il ne me semble pas qu'elle existe. Ça rend l'animation quand même beaucoup plus. Il me semble vraiment qu'elle se coupe à ce moment. Il fait ça. Et il l'attaque directement comme ça. Donc ça a l'air d'être vraiment quelque chose de rajouté en plus pour la vidéo. Enfin la vidéo, pour l'aspect spécialement dans l'équipe. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. L'aspect a l'air quand même de faire de bons petits dégâts. Donc voilà. On dit, Sander Cloud deal piercing medium range. Donc ça fait des dégâts moyens sur quand même une large zone. Et ça fait des dégâts sur une small era. It can also briefly nullify physical attack the user receives. Ok, donc ça peut également unifier les attaques physiques que l'on va recevoir. Bon, écoutez, ça va certainement augmenter notre défense ou atténuer l'attaque adversaire. Je ne sais pas vraiment comment ça va être. Ou alors on aura juste un effet de garde. On ne va pas pouvoir se prendre de coup derrière. Ah oui, on a l'air de ne pas se prendre de coup. Ah oui, ça a quand même l'air très fort. Parce que là, vous voyez, à la fin de l'animation, le méca chasseur balance un rayon et la heart ne prend pas de dégâts. Écoutez, c'est plutôt cool. Et également, on a un nouveau Hall of Perdition qui sort. Et c'est un nouveau Hall of Perdition de type dragon qui nous permettra de récupérer une âme. Enfin, comment dire, un équipement de type dragon. Alors, de ce que j'ai vu sur... Alors, attendez, parce que du coup, il y a Deltrasu qui en a parlé. Je l'ai vu. Je l'ai vu en parler dans un de ses derniers tweets. Il a dit du coup, le pourcentage que ça donne. Voilà, donc le trop frais donnera 23% de dégâts face au dragon et 10% de résistance à l'étourdissement. C'est plutôt cool parce que l'ancien... L'ancien, comment dire, équipement dragon nous permettait de tanker 10% de plus des dégâts, il me semble. Il me semble que c'était ça, niveau max, ou un peu moins. Je ne l'ai pas monté niveau max parce que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais, il me semble que c'est ça. Là, 23%, c'est quand même vraiment beaucoup. Ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir taper bien plus fort. Et c'est cool, mais c'est quand même bizarre de sortir deux fois de suite un All of Perditions spécial pour les dragons puisque le dernier, c'était déjà pour les dragons. Donc, ça veut dire que ça fait deux fois de suite qu'ils en sortent un. Et il y a des monstres qui n'ont toujours pas d'équipement. Il n'y a pas d'équipement pour les dragons. Il n'y a pas d'équipement pour qui ? Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup moins de types de monstres dans ce jeu. parce qu'il me semble qu'il y a les bêtes, il y a les bêtes, les machines, les dragons, les gluons. Mais je crois que c'est tout en fait, parce qu'ils regroupent même les démons, en fait, ils regroupent dans les bêtes, certains monstres de matière, ils regroupent alors que c'est des machines. Enfin bref, ils regroupent quand même pas mal les monstres. Mais c'est quand même bizarre de sortir un deuxième dragon à la suite, mais enfin, c'est plutôt cool. Surtout qu'il est très puissant par rapport à l'autre qui diminue les dégâts, mais ce n'est pas non plus fou parce que vous n'allez vraiment pas mal aux monstres si vous êtes vraiment bas de niveau. Là au moins, vous allez pouvoir faire bien plus mal et ça va passer beaucoup plus facilement. Et voilà, c'est à peu près tout pour les petites news. J'ai loupé l'écran, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y aura une vidéo à vocation sous le portail. Je ne pourrai pas la faire demain, donc elle arrivera finalement mercredi en fin d'après-midi. Voilà, on aura une petite vidéo à vocation sur le Larrhart en espérant la choper. Surtout que comme l'épée armure démoniaque de Yonkel, si vous l'équipez à votre héros, il s'équipera de l'armure, du coup, de l'épée et de la lance-armure. Donc ça va donner vraiment un style plutôt sympathique. Et puis, écoutez, voilà. Par contre aussi, quelque chose qui me paraît quand même étrange, c'est qu'attendez qu'on a eu la lance-armure démoniaque maintenant, ça veut dire que quand Yonkel lance-armure démoniaque sortira, ce ne sera pas une lance-armure démoniaque qui l'utilisera avec sa spé. En soi, c'est quand même bizarre, à moins qu'ils sortent une V2 de la lance-armure et du coup, ils ouvriraient le fait de sortir plusieurs fois la même arme si le personnage n'en change pas. mais ce serait quand même bizarre parce que les autres personnages ont son fou un peu. Par exemple, Crocodine avec sa deuxième spé, ce n'est pas la même arme. En fait, ce n'est pas son arme, c'est une arme de lore de Dragon Quest mais la spé, c'est bien à lui. Là, le problème, c'est que si Yonkel c'est une spé avec une lance différente, sur le héros, du coup, ça ne fera pas la même chose. Après, on s'en fout parce qu'on aura déjà une lance-armure mais du coup, ce ne sera pas une lance-armure spécifique aux dégâts de Yonkel. Donc, c'est bizarre. On verra ce qu'ils feront. Du coup, je pense que Yonkel ne tardera pas trop à sortir. Je verrais plutôt un pop sortir après ou alors une autre surprise. Il pourrait ne sortir une autre surprise que cela, Art. Mais enfin, voilà. Écoutez les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et du coup, je vous donne rendez-vous mercredi pour la vidéo en vocation sur ce portail. D'ici là, portez-vous bien cette année. Allez, ciao !